Il est 20h, les titres de l'actualité de ce mercredi 3 mai. De la 154e place mondiale à la 124e, la République démocratique du Congo a fait un bon de 30 places en 4 ans dans la liberté de la presse. Selon Reporters sans frontières, 3 mai, journée internationale de la presse, la plaie a été touchée au vif, mais les avantages sont significatifs. Nous tarderons dans ce journal. Le programme de Kinshasa est un véritable casse-tête. L'université de Kinshasa et l'université de Liège se retrouvent en conférence débat sur la question en regard croisé, Europe-Afrique. Le programme de détermination, mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDR-CS des anciens combattants compte sur le soutien de l'Union africaine. Les certitudes ont été données au ministre de l'intégration régionale. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureux de vous retrouver à travers cette grande édition d'informations sur la chaîne nationale. L'actualité, c'est aussi l'inauguration ce mercredi 3 mai des bâtiments achevés à l'Université pédagogique nationale UPN. Une autre promesse du chef de l'État, Félix Antoine-Chuseké de Tulumbo, au bénéfice des étudiants de ses talmamater, ses infrastructures flambant neuves sorties des terres composées de hommes des étudiants, des bureaux et autres auditoires. Et c'est le président de la République lui-même qui a inauguré ces bâtiments. Regardez. L'Université pédagogique nationale vient de prendre une cure de jovence au terme des grands travaux de construction et de rénovation en profondeur de ces bâtiments, travaux initiés par le président de la République, Félix Antoine-Chuseké de Tulumbo. Une grande effervescence ce mercredi 3 mai à l'UPN lors de l'inauguration des hommes des étudiants par le chef de l'État qui fait de l'amélioration des conditions d'études et d'hébergement des étudiants congolais l'une de ses préoccupations majeures. Motif de fierté et de satisfaction pour la rétrice de l'UPN, Anastasie Massanga, pour qui les ouvrages inaugurés ces jours traduisent la volonté et l'humanisme du président Félix Antoine-Chusekédi qui vient d'honorer sa promesse faite aux étudiants. Intervenant au nom de ses pairs, le délégué des étudiants n'a pas manqué des mots justes pour exprimer la gratitude de la communauté étudiantine au chef de l'État dont l'acte de grande avocure posée restera gravé dans les annales de l'Université pédagogique nationale. Dans ce mot des circonstances, le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a précisé que le nouveau bâtiment de l'UPN s'intègre dans un vaste programme de construction et de réhabilitation des établissements académiques à travers le pays conformément à la vision du président de la République. Les allocutions des circonstances terminées, le président de la République et quelques officiels ont procédé à la visite des ouvrages. Deux hommes pour garçons dont l'un est de six étages avec rez-de-chaussée et doté de 70 chambres. Le deuxième homme rénové a trois étages avec une cinquantaine de chambres. Le homme des filles est en cours de rénovation. Les professionnels des médias ont exhorté à continuer à faire progrès de responsabilité dans la manière d'exercer la liberté de la presse afin d'accompagner les décideurs dans le travail de réfondation en cours dans notre pays. L'exhortation est du président de la République à l'occasion de la célébration de la journée internationale de la presse célébrée les 3 mai de chaque année. C'est quasiment toutes les rédactions représentatives de la ville de Kinshasa qui ont sorti leur caméra pour ne rien manquer de la célébration ce 3 mai 2023 de la 30e journée de la liberté de la presse. Une journée qui coïncide avec l'avènement d'une loi sur la presse qui vient consacrer la salubrité médiatique telle que l'avait recommandé le chef de l'État. Une année après, le premier citoyen du pays venu célébrer ces 3 mai avec les professionnels de médias s'est réjoui des réformes engagées dans le paysage médiatique depuis la ténue des états généraux de la communication et de médias en janvier 2022. Je suis heureux de constater une année après les dites assises que des progrès considérables ont été accomplis notamment à travers la promulgation de l'ordonnance loi numéro 23 bar 009 du 13 mars 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, la presse écrite ou tout autre moyen de communication en République démocratique du Congo. 27 ans après la dernière modification, cette nouvelle loi charnière qui régit l'entrepresse vient poser les fondamentaux du retour à la norme de la pratique professionnelle et de la nécessité d'adaptation technologique qu'impose la révolution numérique. Évoquant le thème national, liberté d'exprimer, les preuves de la situation sécuritaire en RDC, le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, a fait remarquer que les infractions commises contre les journalistes par les terroristes du M23 ne resteront pas impunies. Cette rencontre, organisée par le ministère de la Communication et Média, a fait la part belle des grandes innovations et adaptations contenues sur la nouvelle loi sur la presse. Les conditions d'accès aux métiers ont été durcies. Le premier changement majeur que cette loi apporte et qui nous permet en amont d'éviter l'infiltration dans les secteurs de médias, c'est dans la définition même du journaliste professionnel. L'article 3, qui est signé comme toute personne diplômée d'une école de journalisme réunie par l'État commune et dont l'activité principale, régulière et rétribuée, consiste à la collecte, au traitement et à la diffusion de l'information. Toute personne titulaire d'un diplôme des licences ou équivalent, suivie d'une pratique professionnelle de trois ans, dans la collecte, les traitements et la diffusion de l'information, c'est d'une rédaction d'une entreprise de presse recueillée par l'État. Le 3 mai, c'est aussi l'occasion de faire un état des lieux de l'exercice des libertés de presse et l'ONG journaliste en danger note avec satisfaction que la RDC a gagné une place dans le classement mondial et passée de la 125e position lors de l'édition 2022 à la 124e dans celle de 2023. Au sens du dévoir et à la responsabilité de médias pour la nouvelle loi qui consacre à une dépénalisation partielle de médias, ont d'ailleurs été lancées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, régulateurs de médias ainsi que l'Union nationale de la presse du Congo. Il faut préciser que les avancées enregistrées dans l'exercice de liberté de la presse ont été saluées par de nombreux partenaires, parmi lesquels l'ambassade des États-Unis d'Amérique, la Suède et le récent de l'Union nationale de la presse du Congo. Au nord Kivu, des rédacteurs, des rebelles, des rebelles, des M24, certains journalistes de Massissi et de Routourou qui ont fui l'agression rwandaise résident actuellement à Goma. Ce mercredi, un panel a été consacré à la sécurité des journalistes dans la partie est de la République démocratique du Congo, Gaëtan Magalano. Sont aujourd'hui 68 journalistes récensés et venus de personnes à abattre dans le territoire occupé par l'armée rwandaise sous couvert M23. Leur rédaction saccagée et occupée, leur péché demeure, n'est pas joué le rôle de l'ennemi dans l'exercice de leur fonction. Ces mercredi, à Kinshasa, tout ouvert de la RTC, Goma, portent leur voix dans ces panels consacrés à la sécurité de journalistes dans l'est de la RDC. Tous les journalistes étaient obligés de quitter leur maison parce qu'elle n'exait, comme faisant partie des canaux de campagne du gouvernement qu'a utilisé à l'époque pour résister à la mort. A cette parole, il faut ajouter 18 radios fermées dans le zone occupée, 12 réduites au silence. La vision nationale fermée, accusée par l'armée rwandaise de faire la propagande de Kinshasa. Seuls les matériels qui étaient restés dans les rédactions ont été carrément apportés et conduits entre les frontières corollaises et nord-est. Logés aujourd'hui provisoirement à Goma, ils ont eu la vie sauve d'intervention du ministre de la Communication en collaboration avec la MUNISCO. Le ministère de la Communication du Médiaire est intervenu de manière ponctuelle pour permettre à ce que ceux-là qui ont servi la nation puissent finalement continuer au moins à croire à un avenir meilleur. Pour leur permettre de continuer leur fonction, un fonds humanitaire a été mis en place en leur faveur. d'actions mises sur pied, 120 radios servent de diffusion ou de relais. On en parle encore, célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. Et bien quelques journalistes ont été interrogés sur la nouvelle loi sur la liberté de la presse. Justement, ils se sont exprimés à un gros de marge. La République démocratique du Congo vient de se doter d'une nouvelle loi sur la liberté de la presse. Il s'agit de la loi du 4 avril 2023 fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse, de la liberté d'information et d'émission par la radio et la télévision, mais aussi par la presse écrite et tout autre moyen de communication. Cette loi est une innovation et apporte des réponses aux préoccupations des professionnels des médias, tant sur le fonctionnement de la presse que sur son assainissement. Histoire d'éviter le dérapage et la détérioration des conditions de travail des hommes et des femmes de médias. La dite loi est une initiative du ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katembouine. Une initiative ici saluée. Cette loi, la nouvelle, qui est en discussion au niveau du Parlement, va vraiment extirper ce que nous appelons les moutons noirs. Notre métier, malheureusement, c'est un métier qui est aujourd'hui un peu prisé par tout le monde. Tout le monde en a besoin, mais au même moment, tout le monde n'en veut pas non plus. Coup de chapeau à notre ministre de tutelle, Patrick Mouyaya, pour ce travail. Une chose est vraie que c'est le fruit d'un travail laborieux en amont à travers les états généraux de la presse. Et c'est aussi les souhaits exprimés par les chefs de l'État de voir une crise locale assainie. Et je crois qu'à travers les innovations de notre nouvelle loi, nous pouvons garantir réellement l'exercice censé concerner la liberté de la presse. Parmi les articles de cette loi, la presse de la profession est réellement exercée par des journalistes formés à travers l'organisme. Ce n'est plus une histoire, une profession libérale. D'autres professionnels des médias apprécient la loi en question. Ce texte novateur entend également renforcer la démocratie en République démocratique du Congo et faire des choses. Quatrième pouvoir. ... ... ... ... Dans les réseaux sociaux, la loi sur l'enjeu va annuler une taxe carbone qui sera payée par les pollueurs. Gélors, Kempianga et des Léas. ... Ce dernier est venu présenter les lois de réapplication des gens d'urgence par l'Assemblée nationale grâce à la loi d'habilitation votée aux membres et qui permettait au gouvernement de légiférer pendant que le Parlement était en vacances. Il s'agit des ministres de la Santé, des postes téléphones et télécommunications, Duplan venu répondre à sa collègue de l'environnement empêché, de la communication et des médias, du numérique et de la justice et garde-dessous. Ces membres du gouvernement Samaloukonde ont chacun défendu et obtenu la ratification à l'unanimité de toutes ces lois présentées. Il s'agit notamment de la loi du 3 mars 2023 modifiant et complétant la loi du 9 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l'environnement. La loi du 3 mars portant code du numérique, la loi du 3 mars 2023 modifiant et complétant la loi du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique et la loi portant en prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national pour ne citer que ces textes. Pour le projet de loi portant en autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Sur 109 membres qui composent le Sénat, 87 membres ont pris part en vote. 80 membres ont voté oui, 5 membres ont voté non, 2 membres se sont abstenus. En conséquence, le Sénat vote ce projet de loi. Pour les 6 projets de loi, en exécution de la loi d'habilitation du gouvernement de décembre 2022, sur 109 membres qui composent le Sénat, 87 membres ont pris part au vote. 80 membres ont voté oui, 4 membres ont voté non, 3 membres ont voté par abstention. En conséquence, le Sénat vote les 6 projets de loi. Ces lois portent en elles différentes innovations. En ce qui concerne la loi sur l'environnement, par exemple, elle institue une taxe carbone qui sera payée par les pollueurs et met en place un marché de crédit carbone. Quant au code numérique adopté, il permettra de mettre fin aux abus dans les réseaux sociaux, tandis que la loi sur la santé publique va réorganiser la gestion des épidémies en République démocratique du Congo. Arrivée fin mission en République démocratique du Congo dans le cadre de la quatrième revue du programme économique. La délégation du FMI a présenté au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde les différentes conclusions attistant à une croissance résiliente de l'économie congolaise. Une croissance résiliente de l'économie congolaise, c'est l'une des conclusions de la mission des deux semaines du FMI à la République démocratique du Congo. Conclusion présentée au Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde les différentes conclusions de la mission du FMI à la République démocratique du Congo. Mission effectuée dans les cadres de la quatrième revue du programme économique des facilités élargies de crédit. Nous avons discuté de l'accélération de l'inflation dans un contexte difficile au niveau de l'escalation des conflits de l'Est. Dans ce contexte, nous avons parlé de la besoin d'un réservement de politique monétaire et budgétaire pour diminuer les pressions inflationnistes en 2023, accélérer la mise en offre de réformes institutionnelles et de gouvernance. Nous avons aussi bien sûr parlé des efforts, des autorités pour avancer sur la diversification économique. Un accord a été conclu au niveau de cette institution de Bretton Woods pour un montant de 200 millions de dollars et qui sera confirmé à l'issue du conseil d'administration du FMI prévu à la fin du mois de juin de l'année en cours à affirmer Vera Mercedes. La problématique des effectifs de la police nationale congolaise, cette question était sur la table des discussions entre le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, les gouverneurs du Tanganyika, l'Omami et l'Oulaba. Alain Bikaï. Il n'hésite pas un seul instant pour recevoir ceux qui ont la gestion des entités territoriales sous sa titaine. C'est le cas de la gouverneure d'Iloalaba que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a reçu dans son cabinet de travail pour faire l'état de lieu de cette province. Fifi Masouka Saïgni a posé les problèmes de l'effectif de la police dans sa province. En matière de sécurité, on ne peut pas dire qu'on est épargné. Il y a toujours des difficultés que nous éprouvons chaque jour, spécialement par rapport au nombre qui est vraiment très réduit des policiers. Nous l'avons aussi exposé par rapport à ça. Les patrons de la Sécurité nationale ont reçu également les rapports sécuritaires de la province de Tanganyika. A cet effet, Jilin Goungoua est venu solliciter l'accompagnement de M. Peter Kazadi. La Sécurité de la province de Lumami préoccupe Peter Kazadi. Pour ce faire, le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba a fait part au vice-premier ministre de l'Intérieur des problèmes des effectifs et des matériels des éléments de la police nationale. Nous avons présenté les problèmes de notre province, généralement d'abord liés aux effectifs de la police, mais aussi aux moyens de locomotion et matériel. Nous avons eu une bonne écoute de la part de son excellence et nous espérons que dans les jours qui viennent, nous aurons de bonnes réponses. Sachant que les services de sécurité ont un rôle majeur à jouer dans les renforcements de l'autorité de l'État, qui reste son cheval de bataille sur toute l'étendue de la République, le vice-premier ministre Peter Kazadi-Kankonde saisit toutes ces opportunités de rencontres pour peaufiner des stratégies efficaces et élaborer une fée de route susceptible de répondre aux préoccupations soulevées. Nous vous l'avions dit en titre, les programmes de désarmement, démobilisation et stabilisation, l'Union africaine se dit prête à apporter son soutien, telle est en substance l'annonce faite hier par le ministre d'État, ministre en charge de l'intégration régionale, Antipas Moussani Amoussi, par Michel Ndiaye, représentante de l'Union africaine. Sylvie Moembo. L'Union africaine s'est dit disposée à soutenir le programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDCS. C'est l'annonce de la représentante de l'Union africaine en République démocratique du Congo. La diplomate sénégalaise Michel Ndiaye a fait part au ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Moussani Amoussi, de la disponibilité de l'Union africaine, du DLARTC, dans son ambitieux programme pour la stabilisation des zones à conflit des groupes armés. Madame Michel Ndiaye a également annoncé au ministre d'État, en charge de l'intégration régionale, la mise en place d'un projet dénommé « Nommons, ça suffit » en français, conçu par les collaborateurs de la représentante de l'Union africaine et la cellule de communication du ministère de l'intégration régionale pour le succès de la sensibilisation des groupes armés. Nous avons discuté de plusieurs projets que nous voudrions mettre en œuvre et qui concernent bien sûr la promotion et la sensibilisation sur l'agenda de l'intégration régionale, mais aussi l'utiliser comme outil de paix et de stabilisation. À la représentante de l'Union africaine, le ministre d'État, le ministre de l'intégration régionale, Antipas Broussani Amoussi, a fait comprendre à la représentante de l'Union africaine combien la République démocratique du Congo demeurait dans la logique de la paix. Dans la sous-région des Grands Lacs, on ne choisit pas ses voisins. La géographie et la sociologie du Congo nous obligent à faire partie de plusieurs organisations régionales telles que la CESC, la SADEC, la CERGEN et même l'initiative du bassin du Nil. À l'environnement, le projet de la zone protégée de Kabobo dans le Tanganyika vient d'être lancé, situé sur la rive occidentale du lac Tanganyika. Cette zone est d'une grande importance pour la biodiversité et des espèces endémiques, ainsi que les communautés incluant les populations indigènes, les Batois. L'atelier a été lancé par le directeur de cabinet adjoint de la ministre de l'Environnement, Francine Atomissi. C'est parti avec le projet de gestion du passage de la zone protégée de Kabobo-Luama à Kalemi, dans la province d'Etat, Tanganyika. Ces programmes visent le renforcement de la gestion participative de ces paysages et l'amélioration des espèces menacées. C'est le directeur de cabinet adjoint qui a lancé les travaux au nom de la ministre d'Etat, ministre de l'Environnement et Développement Durable F-Bazaï-Bamasoudi. Ferdinand Massamba, vice-gouverneur de la province, a à cette occasion salué la mise en œuvre de ce projet estimé à 10 millions de dollars. Les partenaires ont par ailleurs apprécié l'aboutissement heureux de ce programme salutaire pour la conservation de la biodiversité. A cet égard, j'en appelle aux responsables en charge de la mise en œuvre du projet, afin d'accorder une attention assez particulière à la sensibilisation des populations riveraines pour son implication et son appropriation du projet, afin de garantir sa réussite. A cet effet, je voudrais rassurer au gouvernement provincial et donc à la population que les équipes de la City Congolais pour la conservation de la nature, l'établissement public sous titre du ministère de l'Environnement, sont à pied d'œuvre afin de proposer au gouvernement de la République une solution appropriée à cette problématique dans le meilleur délai. Avec la mise en œuvre de ces projets, 147 000 hectares de faune, 230 000 hectares des réserves de chasse et 289 000 des réserves naturelles sont protégées. L'Agence congolaise de la transition écologique et développement durable a participé à la conférence débat sur l'évolution du transport à Kinshasa, regard croisé, Europe-Afrique. L'Université de Kinshasa a servi de cadre à cette cérémonie. Co-organisée par l'Université de Kinshasa, l'Université de Liège et l'Agence congolaise de la transition écologique et du développement durable à TED, la conférence débat sur l'évolution du transport à Kinshasa a vécu sur fond d'un regard croisé Europe-Afrique ce mercredi 3 mai 2023 dans la salle Monécoso du campus de l'Université de Kinshasa. Le professeur Pierre Dussinx a ramassé dans son exposé l'ensemble des problèmes de transport en République démocratique du Congo en présentant les réalités européennes proposant des solutions avant de répondre aux questions de l'assistance composées des professeurs et étudiants. Pour Jean-Baptiste Nyanza, directeur du cabinet, représentant la coordonnatrice d'ACTED, Marie-Pascale Malanda, le président de la République reste ferme dans son engagement à faire participer la RDC à la transition écologique et énergétique en protégeant nos forêts. Le président a dit exactement ceci qu'actuellement, les ménages congolais consomment 80% de bois énergie. Donc nous devons inverser cette tendance. Nous devons protéger nos forêts et pour protéger les forêts, nous devons amener des énergies vertes, des énergies propres. Au nom de la responsabilité d'État, ACTED reste engagé sur la voie lui tracée par l'État congolais afin de permettre à la RDC de jouer sa partition dans la transition écologique comme pays solution. L'impunité est un vocabulaire qui s'éloigne de la réalité actuelle en République démocratique du Congo. Le procureur général pris la cour de cassation, Firmin Vondé, a représenté la RDC au 8e séminaire sur la coopération entre la Cour pénale internationale et les pays dits des situations qui ont pour la plupart des dossiers à examiner sur l'éventuel crime contre l'humanité. Yvette Makoutima. La République démocratique du Congo est concernée au plus haut point car les atrocités dont elle est victime ont atteint leur paroxysme. Les séminaires sur la coopération entre la Cour pénale internationale et les pays des situations à travers son thème une justice efficace au moyen d'une coopération efficiente est revenu. Sur ces deux binômes, justice efficace et coopération efficiente, les vies sur lesquelles s'appuie la République démocratique du Congo pour restaurer la paix dans sa partie est. Les procureurs générales près la Cour des cassations, Firmin Vondé, Mambou, apportaient la voix de la RDC à la haie aux Pays-Bas. Il était question de voir aussi les missions des défenses telles qu'elles sont envoyées et les obstacles qui peuvent être faits et la manière dont elles sont accomplies lorsqu'elles arrivent dans nos pays respectifs. Donc voilà que notre différence nous l'avons partagée avec notre pays. Nous avons cité les deux et leurs expériences et nous croyons qu'à la pluie il sera question pour les uns et les autres de pouvoir s'enrichir de l'expérience de tout le monde. Par essence, les pays de situation sont ceux qui détiennent des dossiers pour lesquels la CPI est saisie après investigation. Ces travaux présidés par le procureur de la CPI Karim Khan ont connu la participation également de l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo le général René Likoulia Bakoumi et de Maître Taylor Lubanga. L'audit du fichier électoral congolais et bien la Senko suggère à la Sunni et de trouver une autre alternative qui rassure si ce n'est pas l'Organisation internationale de la francophonie. Mgr Donatien Chollet l'a dit au sortir de l'audience qui lui a accordé le président de la CNI Denis Kadima Titisamba. Et je reste au fondé. C'est au sujet de la controverse dans l'opinion autour de l'implication de l'Organisation internationale de la francophonie dans l'audit du fichier électoral que Mgr Donatien Chollet secrétaire général de la francophonie épiscopale nationale du Congo a rencontré le président de la commission électorale nationale indépendante de Nikadim Akazadi ce mercredi 3 mai 2023. Les arguments sont politiques ça peut se comprendre politiquement si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques on peut trouver une alternative pour dire une alternative qui rassure pour nous l'alternative qui rassure et aussi par rapport à l'objectivité même de l'efficacité on peut avoir des compétences le président Denis Kadima c'est ce que nous pouvons trouver dans le pays c'est ce que nous pouvons demander et il est sincère là dessus mais le plus important pour nous et là il faut vraiment l'encourager dans cela c'est qu'on évolue en ayant comme préoccupation de diminuer la méfiance de réduire la méfiance qui est née depuis un certain temps autour de la CENI se rejouissant d'avoir rencontré une oreille attentive de la part du président de la CENI qui l'a demandé du reste d'encourager pour évoluer en ayant à l'esprit la réduction de la méfiance née depuis un certain temps autour de la centrale électorale en politique l'UDPS le secrétaire général Augustin Kabouya a échangé avec un groupe de pères fondateurs de ce parti sur l'unité et la réélection de Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo aux échéances électorales de décembre 2023 Alain Bicay Il faisait partie du groupe des 13 parlementaires qui avaient créé l'UDPS en 1982 Aujourd'hui ils sont restés au nombre des cadres Paul Capita Lumbumaloba Loussangangélé Edja Oken Ambel était reçu par celui qui gère au quotidien leur oeuvre Très honoré par la démarque d'Oguisin Kabouya qui avait voulu écouter et échanger avec les compagnons d'Étienne Tshiseke d'Oguisin Moulomba des reuses mémoires Diane Oken Ambel n'a pas caché sa satisfaction Nous étions étonnés Le secrétaire général a parlé comme s'il était le fondateur de l'UDPS On a constaté que ce n'est pas un homme d'intérêt c'est un homme du parti Loussangangélé a appelé à l'unité autour de Félix Antoine Tshiseke de Tulumbo pour sa réélection cette année L'UDPS n'est pas tombé du ciel ce parti a été créé quand même par quelques êtres humains Si nous sommes venus ici c'est pour nous au secrétaire que nous voulons cette fois-ci ou jamais que l'UDPS soit unie Le chef de l'État ne peut pas aller en compétition à la fin de cette année-ci seul avec un parti émietté Tous ceux qui ont des problèmes entre eux entre nous entre ceux-ci qu'on mette ça de côté parce que c'est une année électorale nous devons aller aux élections soudées Les élections qui approchent au grand pas imposent au parti présidentiel l'unité dans toutes ses diversités et dans toutes ses générations La ville de Congo dans la province de Tanganyika a figuré dans l'agenda de travail du conseiller spécial du chef de l'État et autorité morale de Hako Dany Banza En séjour dans cette partie du pays il a mobilisé en faveur du président de la République Félix en tant que Tshiseké de Tshilombo Regardez Tous les Spots Katanga qui acceptent le message de l'ambassadeur Dany Banza Maluba Après sa vie natale de Likasi le président national de Hako est arrivé dans le territoire de Kongolo Nous sommes dans la province de Tanganyika à l'aérodrome du Kongolo Un comité restreint du cadre d'Avenir du Congo et d'autres parties de l'Union Sacrée de la Nation change en place avec à l'entraide le Noab la Mofalme et le Socorro mais aussi les autorités traditionnelles à quelques mètres de là une marée humaine qui est présente pour l'accueillir Ces médias des personnes vont décider d'escorter Dany Banza Maluba dans un quipoy une marche de plus de 3 kilomètres avant d'arriver au lieu des meetings Sur place les conseillers en intégration régionale du chef de l'Etat décident de prendre parole Fatimez-toi ! Dany Banza Maluba rajoute la population du territoire du Congo sur l'implication du gouvernement dans la résolution des montres qui ronge cette population sur le champ il prend en charge le pèlement des taxes pendant 3 mois pour les marchands du territoire des congolos comme partout il est passé Dany Banza Maluba rappeler le territoire des congolos à soutenir le chef de l'Etat les effets positifs du projet de 5 à 6 territoires sont en train de se faire sentir le territoire de congolos par l'entremise de ses autorités traditionnelles a désormais adopté Dany Banza Maluba une complicité qui devra se manifester lors des prochaines élections avec le soutien au chef de l'Etat de l'Etat fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi merci à vous qui nous suivez à Mboujimaï dans le Kassaï oriental vous êtes sur la RTNC l'actualité continue sur nos antennes retrouvées à 23h José Baytouambo moi je vous reviens demain à 20h avec le même plaisir nous dédions ce journal à tous les journalistes de la République démocratique du Congo et précisément à ceux qui occupent les zones de conflit que c'est le mérigo et l'aise qu'elle n'a pas c'est est Sous-titrage FR ?